bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un défi sochou donc le quatrième défi du mois de décembre donc ce sera un triptyque hivernal l'idée est assez simple vous allez partir donc d'une feuille de papier aquarelle donc moi je suis parti sur un format 24 32 en papier 100% coton en grains satinés voilà donc c'est un papier aquarelle plutôt bonne qualité en 300 grammes et puis vous allez définir puisque l'idée c'est de faire un triptyque hivernal donc vous allez définir trois zones de dessin avec votre scotch de masquage de façon à faire trois petites scénettes hivernales donc pour moi les dimensions de mai de mes rectangles sont de huit et demi donc voilà huit et demi par douze vous scotchez votre scotch de masquage l'idée étant de laisser une bande blanche en haut et en bas pour que ça fasse comme un cadre ensuite et qu'on puisse mettre un texte en haut ou en bas donc par rapport aux scénettes moi j'ai voulu faire une scénette intérieure celle du centre et deux scénettes extérieures donc plutôt ambiance neigeuse voilà je suis donc parti des tampons show and flower de la dernière collection pour la partie centrale j'ai pris cette planche de tampon avec le fauteuil la cheminée qui va très bien et j'ai rajouté du coup les cadeaux et le et là le sapin de noël voilà les petites guirlandes viennent de cette planche là ensuite j'ai fait un extérieur avec la petite maison et là la personne donc avec les boules de neige et puis de ce côté je suis partie sur la planche de tampons donc celle-ci avec les bonhommes de neige pour faire les arbres et le petit personnage du coup je l'ai pris avec la 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 poste sur cette planche ici voilà donc vous réalisez d'abord vos tamponnages de vos trois scénettes hivernales et puis ensuite on passe à la colorisation alors j'ai commencé la colorisation par les sapins donc je pars d'un verre verre de périlène avec je laisse des parties blanches mais je rajouterai au posca toute une partie blanche sur ces sapins là et de même ici j'en rajouterai pour montrer la neige voilà l'effet de neige je vais continuer donc là je vais utiliser l'aquarelle isaro sommet éternel pour faire la neige donc c'est un bleuté blanc bleuté perlescent très léger qui est très joli pour faire la neige donc je fais mes mélange très diluée donc là j'ai dessiné à la main d'aider une petite sénette en sol un sol neigeux donc Sous-titrage ST' 501 ... Alors là, je suis en train de faire le fond de la première scénette. Donc j'ai enlevé, puisque je vais recoller par-dessus la poste que j'avais fait à l'envers et puis l'oiseau. Donc là, j'ai passé de l'eau très diluée, un jus très dilué sur toute la surface. Et là, je suis en train de marquer à certains endroits un peu plus foncés. Donc là, j'ai utilisé le lac glacé. Ça fait de très beaux fonds pailletés, de fonds un petit peu de nuit. ... Voilà, on va attendre de voir ce que j'avais fait à l'envers. de voir ce que ça sèche, que ça sèche pour voir ce que ça donne. Mettre du posca blond pour retravailler la neige dans les sapins. De même, sur les mottes de neige sur le sol. Et puis, on va enchaîner sur la cheminée. Donc là, on est à l'intérieur. Donc on va plutôt partir sur un sépia. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors j'ai bien avancé la colorisation, j'ai collé mon petit oiseau, la boîte postale je l'ai finalement laissé en bleu, comme je l'ai tamponné à l'envers, finalement j'ai décidé de la laisser à l'envers en se disant que l'enfant pouvait aussi faire transporter ses billets par l'oiseau et je me suis arrangée pour recoller par dessus juste le poste pour qu'il soit à l'endroit bien entendu. J'ai essayé de mettre du posca blanc un petit peu de partout et puis également de la neige, des flocons de neige avec un plus gros posca blanc shulk, voilà. Ici pour l'intérieur donc j'ai préparé les petits cadeaux pour rajouter comme ceci et puis au niveau de la maison j'ai commencé à essayer de mettre un petit peu de la neige de partout, sur les arbres également avec du posca. Sachant qu'on peut aussi prendre du blanc de chine qui est beaucoup plus opaque, en aquarelle c'est le blanc un petit peu opaque, il pourrait vous permettre de rajouter de la neige par exemple là sur la maison. Donc plus vous moins vous diluez plus ça sera blanc, donc assurez-vous d'avoir une eau bien propre pour que votre votre neige reste bien blanche. Et là j'en rajoute un petit peu sur chaque rondin de la maison. Voilà j'aime bien l'effet que ça donne. Et ici sur le devant de la maison, là j'avais laissé blanc. Voilà on peut rajouter une petite pointe sur les rondins de bois. Après à vous de voir si vous souhaitez en rajouter un peu partout. L'idée c'est de faire un paysage hivernal, donc paysage hivernal il faut des teintes un peu froides. Et puis pas mal d'endroits qui sont assez blancs, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre marqué des ombres. Voilà, on imagine un peu la neige s'est déposée un peu partout. Voilà, en séchant le blanc de chine donc devient s'éclaircir un petit peu. On ne va pas faire des pâtés blancs non plus. Donc c'est plutôt joli. Voilà, que ce soit assez doux. Si on a besoin on en rajoute encore. Voilà, ensuite c'est pratiquement terminé. Donc là il va nous manquer à enlever le scotch. Et puis on va voir déjà ce que ça donne à coller les petits cadeaux. Et puis ensuite il faudra réfléchir au texte. Voilà, j'ai enlevé le scotch de masquage. Il ne me reste plus qu'à gommer éventuellement les traits au grain papier qui pourraient rester. Pour que le triptyque ressorte bien, on va faire un trait noir tout autour de chaque petite sénette. Voilà, donc j'ai fait un trait noir très fin autour de chaque sénette. Donc avec une pointe fine en 0,1 mm. Alors pour que le triptyque soit vraiment beau, il va manquer plus qu'à choisir un joli texte. Donc je vais coller ça là. Et le texte donc, je vais le mettre soit en bas, soit en haut. Pour faire comme un cadre triptyque. Alors voilà, j'ai tamponné petit flocon rêveur dans le matin d'un hiver blanc. Voilà, je suis partie de cette planche de tampon avec ce texte que j'aime beaucoup. Et puis, alors l'idée c'est que ça fasse un tableau. Un tableau avec un triptyque. Je vais découper, donc pour finaliser mon petit tableau. Ici, je vois que je ne l'ai pas rajouté. Je vais mettre une légère ombre en dessous des cadeaux. Donc puisque je les ai collés. Voilà, juste pour montrer qu'ils sont posés sur le sol. Je vais découper ma feuille, ma page. Et puis voir ce que ça donne et ajuster la taille du bord blanc. Donc juste avant, je voudrais peut-être rajouter, j'adore ce tampon. C'est un tampon étoile ici. Il est très très fin. Et il permet de faire de jolies choses. Notamment d'ajouter des petites étoiles très fines en ton sur ton. Donc comme j'ai enlevé mon scotch, je vais rajouter avec la Distress Oxide. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup l'idée de ces petites étoiles. Qui sont toutes douces, toutes discrètes. Et qui font un côté un peu fait. J'aurais dû le faire avant d'enlever bien sûr mon scotch. Mais ce n'est pas grave, on peut toujours rajouter. J'en rajoute également ici. L'idée, c'est vraiment que ces deux pages se répondent. Ces deux scénettes se répondent. Donc avec un univers très négeux. Et puis au milieu, c'est l'intérieur de la maison. Avec beaucoup plus des tons chauds. Donc là, on est sur des tons froids. Et puis au milieu, j'ai rajouté un peu plus de rose. Et là, je rajoute les petits flocons de neige. Voilà. On laisse sécher. Puis on découpe tout ça. Donc j'ai terminé mon tableau. En rajoutant les flocons que je vous ai montré. Les petites étoiles dans le ciel. Le texte. Je l'ai enlevé de mon bloc de papier aquarelle. J'ai découpé à peu près en laissant 4,5 cm en haut et en bas. Et j'ai fait un petit cadre noir tout autour. Avec une règle cette fois pour que ce soit bien net. Et puis voilà, c'est suffisant. Voilà, j'avais envie de rajouter juste là mon rêve blanc. J'aime bien pour ça les petits textes choux parce qu'ils permettent toujours de raconter de belles histoires. Voilà, là je vais rajouter hiver. Donc que j'ai trouvé sur cette planche là. J'aime beaucoup cette petite peau. Avec le petit point sur le hiver. Voilà, à un moment il faut terminer. Donc voilà ce que je vous propose de faire. Donc c'est ce triptyque hivernal. Avec deux ambiances plutôt extérieures et une ambiance intérieure. Mais vous pouvez bien sûr raconter une histoire différente. Avec donc à l'aquarelle ou avec un autre, d'autres techniques. Ça peut être avec les feutres ou les crayons de couleur. L'idée c'est voilà de partir de ces trois petites scénettes. Et puis d'en faire comme un tableau. Comme un tableau à l'aquarelle en mettant le titre en haut. Et en racontant l'histoire qui vous intéresse. Voilà, je vous montre de près. J'espère que ce petit défi vous plaît. Que vous avez envie de faire ces petites scénettes à l'aquarelle. Ou avec d'autres techniques. Ces scénettes hivernales. N'hésitez pas donc à participer sur le groupe Shoe and Flower. De façon à ce que je puisse et qu'on puisse tous admirer vos réalisations hivernales. Voilà, à très bientôt. Je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit pouce. Si cette vidéo vous a inspiré et vous a donné des idées. Et je vous souhaite de belles vacances si c'est le cas. Ou en tout cas de vous amuser en scrapant. A très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada